bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire le montage d'une nymphe avec comme particularité l'utilisation des gouttes tungstène alors ici une goutte tungstène en diamètre 2,6 couleur argent en hameçon c'est un ny cons en taille 12 donc on va utiliser en fil de montage l'orange feu en 6-0 donc le 6-0 à une part à une importance sur ce montage vous expliquerai par la suite donc tout d'abord à peu près au milieu de la hampe fait ça fait plus ou moins au point de fixation de la goutte on va on va justement faire un support en fil afin qu'elle vienne bien se clipser sur la hampe donc on grossit un peu un amas de fils ensuite on sert dans le prolongement pour faire pour placer nos cercles qu'on va placer en coque donc j'ai déjà fait voir plusieurs fois on prélève les fibres on regarde les places comme ceux ci voilà ils ont tendance à tomber on reste on descend pas trop bas sur la souvent l'erreur de descendre un peu sur la courbure ça les écrase voilà on forme un peu un tag c'est pour ça qu'on utilise le fil orange déjà on a notre tag pour l'arrière de la mouche et puis pour celui qu'on va faire sur l'avant donc on va placer une goutte de cyano ici pour vraiment bien bien coller notre notre goutte donc on repère à peu près où on enlève on prend notre aiguille ah oui des aiguilles si toutefois vous avez un amas de colle ou de super plus comme ceux ci c'est très facile vous prenez un briquet vous faites flamber le tout vous essuyez sans vous brûler on a quelque chose de de nickel ça enlève toute la colle donc ça c'est la petite astuce donc une goutte de cyano c'est vraiment pour dire de la maintenir pendant le montage sur le sur le dessus bien la plaquer bien penser la plaquer sur le sur le yé et voilà on l'écrase bien on va essayer de récupérer la différence de hauteur entre la la goutte et puis le fil de montage ici donc par les enroulements donc déjà avec du du 6 0 on va aller beaucoup plus vite que si on avait utilisé du 14 ou du plus fin ça c'est rien bien sorcier à ça mais d'autre part ça va être pour les enroulements sur le corps de la goutte ça va être beaucoup plus pratique à faire avec des avec du 6 0 le fil va venir se plaquer chaque tour contre le précédent avec du 14 j'ai essayé on a tendance à avoir quelque chose au bout d'un moment qui se qui se défait c'est trop fin là chaque partie du fil va se placer contre le précédent donc voilà ça c'est un peu pour le sous corps donc ensuite on va utiliser pour le corps des kills de pan synthétique donc là ça va être en marron sauf erreur ou naturel naturel la partie très fine j'utilise pas je laisse moi un tag toute manière sur la partie arrière de la nymphe le plus compliqué de ce c'est un peu c'est environ cette étape là c'est commencer à faire les quelques premiers tours de deux qu'ils synthétiques donc on a quand même un produit autocollant faut juste bien faire son départ et ensuite voilà comme ceci moi je laisse tout le temps de tour avec la cette partie là là je maintiens et j'étire vous voyez ça vient tout seul ça se casse et je poursuis mes enroulements par la suite comme ceci alors le fait de placer notre fil avant on a quand même ça colle bien sur le fil c'est plus pratique que sur le métal directement là je vois que c'est à peu près bon je pense pour bien coller je fais mon tour de maintien avec le fil une fois deux fois trois fois je maintiens le tout et là je vais tirer pour casser mon qu'il l'affiné oui comme il est beaucoup plus fin là jusqu'à ce qui va finir par casser voilà donc ensuite on peut la partie qu'on enlève du qu'il on peut la recoller sur la plaquette et s'en servir pour les plus grosses neuf ça fait très bien là on va faire nos tags avant voilà on va faire notre ligature on en fera qu'une étant donné qu'on va passer la la nymphe à la résine inutile de surcharger en fil pour avoir mieux qu'il soit apparent voilà donc là on a notre nymphe on va dire sans vernis on va placer ensuite une goutte de résine uv fast alors là en clear on met une bonne une bonne dose qu'on va répartir ensuite à la à l'aiguille donc voilà on va bien faire l'arrière le dessous voilà vous répartissez bien quitte à en enlever par la suite voilà tout soit pris donc là de par la goutte tungstène encore assez lisse plus la résine on va voir quand même quelque chose qui va fuser dans l'eau pour atteindre les profondeurs c'est pas mal donc voilà une fois que la résine est mis en place on polymérise donc voilà rien de bien compliqué après en kill naturel ça peut être plus compliqué étant donné qu'on n'aura pas le maintien sur la sur le corps sur chaque enroulement mais là on est sur quelque chose il faudrait que je fasse le voir le poids de la nymphe à comparer mais je pense qu'on est sur quelque chose sur équivalent là si on avait utilisé une bille 3,8 quasiment sur une nymphe classique donc voilà un montage tout simple pour vos fosses pour les endroits courants rapides ça peut être intéressant d'utiliser ce genre de lestage écoutez un bon montage et au plaisir je vais vous dire 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 Sous-titrage ST' 501